Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo, encore un nouveau contenu du coup qui démarre sur ma chaîne YouTube. Et je vais vous parler donc aujourd'hui comment je m'organise niveau financier, comment j'arrive à faire mon budget, comment j'arrive à pouvoir avoir de l'argent tout au long du mois, etc. Donc c'est une méthode un peu peut-être que vous connaissez vous aussi, mais je voulais vous le partager. Sachez que je suis quelqu'un de très organisé, qui aime que tout soit carré et j'aime aussi savoir où mon argent va. C'est vrai qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Avant, j'étais quelqu'un de très dépensière. Je pense que beaucoup sont comme moi. Je suis quelqu'un de très dépensière, qui adorait s'acheter des fringues, qui adorait aller au restaurant, qui adorait à la action et faire 100 euros de course à action. Enfin voilà, j'étais quelqu'un qui était très 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 dans le fait de payer, de tout le temps vouloir dépenser. Et je sais que ce n'est pas ce qu'il fallait. Je le savais, je savais que ce n'était pas bien, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était pour moi limite en devenue une drogue en fait. Et je parle sérieusement, je ne pouvais pas m'empêcher. Et en fait, j'ai eu un déclic en regardant justement une vidéo YouTube donc de Angeline. C'est Anges et plus loin de Lynn. Je vous mettrai si vous voulez sa chaîne YouTube plus t'en bas. Et en fait, grâce à elle, du coup, elle m'a fait découvrir une toute nouvelle méthode que je vous ai expliquée lors de ma deuxième vidéo YouTube où je vous ai parlé de mon organisation de budget. Je vous mettrai le lien de l'organisation de budget, par exemple, en barre d'infos. Mais du coup, voilà, c'était vraiment sur les enveloppes, etc. Là, pour le coup, on est vraiment sur la même chose, mais plus dans l'organisation. Je ne vais pas vous parler de la méthode, mais plutôt de mon organisation, comment je fais, comment je départage, etc. Je trouve que c'est très important de le faire. Donc, voilà, je vous fais ça de suite. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère qu'elle vous aidera comme elle m'a aidée à moi. Et puis, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Donc, on se retrouve du coup devant ma tablette. Il faut vous montrer un petit peu comment je procède. Tout d'abord, la première chose que je fais, je vais sur mon tableau Excel et je marque tout, 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 mes ressources, mes dettes et crédits, mes dépenses fixes, mes enveloppes, mes dépenses variables et mes épargnes. Je note tout pour arriver à la fin à un total de... Ah, je vais y arriver. Un total de 0€. Voilà, parce que moi, je trouve que c'est très important de tout simplement savoir où va notre argent. Donc, voilà. Donc, je vais arriver absolument à la fin à 0€. Si j'ai plus, je rajoute un peu partout. Voilà. Pourquoi je fais d'abord sur le fichier Excel ? Sachant que j'ai déjà une feuille comme ceci, en papier, parce que tout simplement, je veux être sûre de tomber sur déjà le butier 0 et avoir tout en place et être églos. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. À savoir que ce n'est pas mon fichier Excel, c'est un fichier Excel qui provient de la petite budgetteuse Anna. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus en détail à la fin. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Une fois que j'ai fait ceci, je vais récupérer mon classeur. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de petit calibre. Bien évidemment, c'est moi qui ai tout imprimé. C'est pareil, ça vient de la petite budgetteuse. Mais par contre, voilà, je l'ai imprimé. Elle ne le fait pas encore en format livre. Je crois que c'est-à-dire qu'elle ne les envoie pas. On reçoit directement par mail. Et c'est à nous d'imprimant. Donc, il faut avoir de l'encre et d'imprimante. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Je trouve que c'est super mignon, super classe. Moi, j'aime beaucoup. À savoir que ce qui est bien, c'est que du coup, on peut imprimer les feuilles qu'on veut. C'est-à-dire que moi, par exemple, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc, je n'ai pas pris janvier, je n'ai pas pris fin février ni rien parce qu'il ne me servait à rien. J'ai vraiment pris à partir du mois où j'ai commencé. Donc, ça, c'est vraiment bien. Il y a des feuilles que je n'ai pas prises qui sont dans le livret, mais que je n'ai pas prises. Même quand ce n'est pas du mois, il y a des objectifs annuels que je n'ai pas prises. Voilà. Mais si vous achetez ce qui est vrai, vous verrez les feuilles que du coup, je n'ai pas prises. Mais ça, pareil, pour le petit, pour le planner, je vous en parlerai plus sérieusement à la fin. Donc, du coup, la première page que j'ai imprimée, c'est mes objectifs financiers. Donc, ça, c'est pour les objectifs un peu de l'année à moyen terme, à moyen terme, etc. Donc là, j'ai mis mes objectifs de ce que j'aimerais m'acheter. Vraiment, vraiment, ce que j'aimerais m'acheter dans l'année ou début 2022. Mais vraiment, voilà. Donc là, tout d'abord, il y a ma voiture. Donc, mon temps nécessaire, 3000 euros. J'ai mis pour quand le plus vite possible parce que c'est vrai. Dès que j'ai l'argent, je le paye. Et environ 500 euros. Donc là, c'est une priorité, vraiment. Après, on va partir sur un appareil photo qui coûte 700 euros. Donc, ça, ça va être pour mes vidéos YouTube. Cet appareil photo, elle a l'air super bien. Bon, il coûte cher. Mais voilà. Comme j'ai marqué, au plus tard, en 2022, janvier 2022. Voilà. Et donc, du coup, si je le ferais en janvier 2022, ça ne me fait que 80 euros par mois. En soi, ce n'est pas énorme. Ensuite, ça, c'est mon rêve. Mon rêve et mon rêve. Un MacBook, du coup, qui coûte 1400 euros que j'aimerais avoir avant 2022 aussi. Ce qui ferait un total de 150 euros approximativement par mois si je commence à partir de mai. Et ensuite, une Apple Watch. Mais ça, après, je te montrerai peut-être en cadeau. Je l'ai mis. Mais voilà. Si je peux l'avoir en cadeau, ça pourrait être pas mal. Donc, 300 euros, elle coûte. Je l'aimerais l'avoir pour septembre grand max. Et ça ferait 60 euros par mois. Voilà. Après, on a les objectifs à moyen terme, à moyen terme. Je vous avouerai, je n'en ai pas spécialement. Mais si j'en ai, je compte les noter, évidemment. Ensuite, donc, les dépenses et revenus exceptionnels. Donc, ça, ça va être toutes les dépenses. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, comment votre taxe d'habitation, vous la payez. Mais si vous la payez tous les mois ou une fois par an, si c'est une fois par an, hop, vous notez quel mois ça tombe. Moi, personnellement, je n'ai pas de truc exceptionnel, exceptionnel. Par contre, j'ai marqué, par exemple, les anniversaires. Parce que forcément, de l'anniversaire, il y a des cas de doigt à payer. Donc, il faut prévoir de l'argent. Donc, je trouve que c'est important. Par exemple, là, en mai, j'ai l'anniversaire de mon papa. Donc, forcément, j'ai prévu de l'argent pour. En juillet, j'ai l'anniversaire de mon chéri. En août, j'ai mis les vacances. Parce que les vacances, il va falloir mettre de l'argent de côté. Même si j'en mets déjà, il va falloir prévoir quand même un autre budget à côté. Etc. J'ai vraiment mis les événements où je sais qu'il faudrait que je mette de l'argent de côté. Ensuite, nous avons... Et ça, je trouve ça super stylé. C'est les listes d'envies et d'achats. Donc là, on va vraiment mettre tout ce qu'on aimerait s'acheter. Donc là, personnellement, c'est toujours comme ça avec moi. À chaque fois, je vois un truc, je dis « Ah ouais, il faudrait que je peux me l'achète. » Et en fait, là, vous voyez, j'ai eu un gros blanc. Je ne sais pas du tout ce que je veux. Donc, pour l'instant, je n'ai rien noté. Mais dès que j'aurai envie d'un truc, je vais me noter pour qui je vais mettre le prix. Et en fait, là, on a des petites questions. En ai-je vraiment besoin ? Est-ce que je ne l'ai pas déjà ? Pourrais-je l'emprunter ? Pourrais-je l'acheter d'occasion ? Pourrais-je le fabriquer ? Pourrais-je l'acheter de manière éthique ? Donc voilà. Donc ça, c'est des petites questions qui sont bien dans le sens où, au moins, on se pose vraiment la question si c'est utile ou non. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Parce que moi, qui ai tendance souvent, comme je vous ai dit au début, d'acheter des choses pas très utiles, là, au moins, voilà. Avant d'acheter, je le noterai. J'y réfléchirai à deux fois avant d'acheter. Ensuite, nous avons la checklist optimisation budgettaire. Donc là, ça va être toutes les petites actions, les gains, si ça a été fait, etc. Donc ça, pour moi, je n'ai rien noté du tout. Et après, on attaque sur les mois. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'attaque directement au mois de mai. Donc là, après, à savoir que les pages que je vais vous montrer, on les a pour tous les mois. Donc, je trouve même que c'est super joli, les petites présentations, etc. Donc là, on a la page mai. Et derrière, on a une petite citation. Et donc, en fait, on commence le mois de mai avec ceci. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai marqué mon défi du mois. Je trouve que c'est important de se lancer des petits défis. Déjà, moi, j'adore les défis. Et au moins, ça nous challenge un peu. Ça nous fait économiser ici beaucoup. Donc là, par exemple, mon défi du mois de mai, ça va être un mois sans dépense superflu. Donc voilà, toutes les dépenses qui ne serviront à rien, ça sera à manger, restaurant, etc. Mais les superflus, niètes. Après, dépense au revenu que c'est fini, pour l'instant, je n'en ai pas. Mais bon, ça sera vraiment au cas où. Achat issu de ma liste d'envie. Donc ça, par exemple, achat issu de ma liste d'envie, je n'en noterai pas, puisque du coup, je ne veux vraiment pas faire de dépense superflu. Après, on a un tracker de dépense. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal aussi. Moi, par exemple, j'ai marqué jour sans dépense, jour sans achat en ligne, et les jours où je suis allée au supermarché. Ça permet de voir combien de jours on n'a pas dépensé, combien de jours on n'a pas fait d'achat en ligne, et combien de fois on est allé au supermarché. Ça, je trouve ça pas mal. Et après, je mettrai mes petites notes pour voir comment j'évolue au fur et à mesure du temps. Ensuite, nous avons... Donc là, comme vous voulez, ça vous ressemble... Ça va vous dire quelque chose. C'est à peu près le même tableau qu'on retrouve sur Excel. Du coup, c'est lui que je vous parlais. Et du coup, que je remplis au stylo. Et au moins, je suis sûre de pas faire bêtise. Donc comme je vous disais, on arrive à un budget zéro. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu mon salaire. Vous le décortiquiez un petit peu plus. Donc moi, mon salaire, je suis actuellement serveuse. Donc au chômage parcel, non plus de ça. Donc je mets 1200 euros mieux que au chômage parcel. Des fois, je gagne un peu moins. Je suis plus dans les 1100. Mais je mets quand même mes 200 euros. Voilà. Ensuite, j'ai une activité à côté. Donc à savoir que je mets... Je prends pas tout. Je prends pas tout de ce que je gagne. J'en laisse un petit peu. Donc du coup, là, j'ai pris que 360 euros. Donc ce qui me fait un total de 1560 euros. Ce qui est en soi pas mal. Ensuite, nous avons une dette qui nous est tombée dessus par rapport à de l'électricité qui n'a pas été payée depuis un moment. Donc pareil, en trois fois. Donc là, jusqu'à juillet, je vais devoir payer cette somme-là. Donc 128 euros. Ensuite, pour les dépenses fixes, nous avons l'eau. Donc 48 euros. Verissure, 51 euros. Bouygues, 68 euros. Deezer, 18 euros. Unfold. Donc Unfold, c'est une application qui me coûte seulement 3 euros. Donc voilà, c'est rien du tout. Et My Little Box, 18 euros. Donc on est encore à 1226 euros. En sachant que j'ai payé mes dettes et mes dépenses fixes. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, ça c'est clair. Ça y passe, c'est sûr. Ensuite, nous avons les épargnes. Mais les épargnes, c'est vraiment ce que je fais en dernier. Mais tout d'abord, je commence donc par les enveloppes. Donc les enveloppes, là, comme... Donc il va falloir que je... Il faut que vous sachiez, pardon, que je refais tout à neuf. C'est-à-dire que maintenant, vous ne me verrez plus toutes les semaines à faire mes enveloppes. Je ne ferai plus mes enveloppes à la semaine parce que je trouve que c'est bien. Mais je trouve que ce n'est pas fait pour moi. Donc je vais faire au mois. Au mois. Donc là, par exemple, l'alimentation, je vais mettre 230 euros au mois. L'entretien et animaux, parce qu'avant, c'est vrai que je n'avais pas... Je n'avais pas différencié l'entretien et l'alimentation. J'avais mis tout ensemble. Du coup, c'est un peu chiant. Du coup, j'ai mis 50 euros. Gasoil, j'ai mis 100 euros. Et hiver, j'ai mis 50 euros. Donc à savoir que ce sera des enveloppes pour le mois. C'est-à-dire que je ne mettrai pas, par exemple, 60 euros toutes les semaines ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment 230 euros au mois. Et je ferai des courses petit à petit. Voilà. Donc je n'aurai pas de budget exactement. Je trouve que c'est mieux. Je vais voir comment je gère. Si vraiment je ne gère pas, je reprendrai à la semaine. Mais je pense que je peux gérer. Donc voilà. Ensuite, nous avons les dépenses variables. Donc là, pour l'instant, j'ai Paypal puisque j'ai fait un paiement en 4 fois. Donc là, jusqu'à juillet, je vais payer cette somme-là. Ensuite, nous avons la manucure. Donc là, j'y vais 2 fois par mois. En sachant que c'est 25 euros le remplissage. Du coup, ça me coûte 50 euros. Ensuite, nous avons cils et sourcils. Donc là, j'ai mis 70 euros. Normalement, je vais y avoir 60 euros aussi à payer en plus. Mais vu que je vais avoir un remboursement de Bouygues, je ne le compte pas du tout dans ça. Voilà. En fait, ça dépendra du remboursement de Bouygues. Ensuite, nous avons les épargnes. Donc là, on attaque le dernière chose. Donc là, j'ai mis voiture 404 euros. Puisqu'en fait, c'est vraiment la plus grosse chose où je vais mettre de l'argent. Puisque comme je vous ai dit, c'est vraiment à rembourser le plus vite possible. Ensuite, nous avons les vacances à 60 euros. Puisque les vacances approchent. Et il me tarde d'avoir payé la voiture pour pouvoir vraiment mettre beaucoup en vacances. Ensuite, nous avons Beauté. Donc, il y a 20 euros. Fonds d'urgence, 20 euros. Noël, 30 euros. Divers, 20 euros. Et anniversaire, 20 euros. Et donc du coup, tout ce que je vous ai dit, ça me fait un total de 1560 euros. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Je peux me permettre de me faire plaisir. Comme vous pouvez le voir. Enfin, voilà, je trouve quand même que c'est plutôt cool. Donc, voilà. Ensuite, nous avons donc les suivis des enveloppes. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas fait d'enveloppe pour le restaurant. Et je suis sûre qu'on va me poser la question. Du coup, je pense que je vais le remodifier. Voilà. Le remodifier parce que du coup, pourquoi je n'ai pas mis le restaurant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ouais. Bon. Mais tant pis. Au pire des cas, ce sera un mois sans restaurant également. Ou alors, ce sera un mois où ce sera mon copain qui paiera les restaurants. Voilà. Donc, le suivi des enveloppes. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal aussi. Surtout pour ceux qui, celles qui font au mois, celles qui font à la semaine, c'est un peu plus chiant. Du coup, ça ne va pas être trop pour vous. Ça va être vraiment pour les personnes qui font au mois. Et donc, nous avons, j'ai mis toutes les catégories. Donc, alimentation, entretien de limo, divers, cassoil avec le tarif. Et après, une fois, dès que je ferai un revenu, je mettrai date, description, par exemple, moins 30 euros et ce qu'il me reste. Voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal pour savoir où on en est. C'est un peu comme des trackers, en fait. Ensuite, nous avons les suivis de défense. Donc là, j'ai trois feuilles comme ça. J'en ai deux là et une ici. Et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, on met la date, la description. Donc, si ça vient de Leclerc ou quoi que ce soit. Par exemple, Leclerc, on va mettre catégorie alimentation. On va mettre si c'est un prélèvement par carte bancaire, par chèque ou par espèce. On marque si c'est un débit ou un crédit. Et du coup, combien il nous reste. Alors moi, ce qui va être important, c'est qu'au tout début, je vais mettre combien j'ai sur mon compte. Enfin, combien j'ai sur mon compte et en espèce pour pouvoir, du coup, commencer comme ça. Et comme ça, ça va pouvoir me permettre de voir à la fin du mois, du coup, si j'ai pu avoir de l'argent. Ensuite, mon bilan du mois. Donc, du coup, là, je vais mettre... Voilà, là, je vais mettre tous les réels. C'est-à-dire que, en fait, ce que je ne vous ai pas montré, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que, comme vous avez vu, là, il y a marqué prévu. Et après, une fois que j'aurai tout payé, enfin, dès que j'aurai payé quelque chose ou quoi que ce soit, je mettrai en réel. Ce qui ne se trouve pas, peut-être que vous, et que j'en aurai beaucoup plus cher, enfin, voilà. Du coup, je mettrai le réel. Et, en fait, je le reporterai, du coup, ici. Voilà, en réel. Et je mettrai le pourcentage de revenu. Donc, là, vous allez me dire, mais comment tu vas compter le pourcentage de revenu ? En fait, tout simplement, sur mon fichier Excel, il sera noté. Voilà. Et après, le défi que je souhaite relever le mois prochain, qui va booster mon budget. Donc, là, je vais pouvoir choisir des petits défis. Ce n'est pas obligé que ce soit ceux-là. Ça peut être des défis propres à moi-même. Donc, voilà. Et après, on attaque, du coup, le mois de juin. Donc, là, après, le bilan du mois. Donc, là, on nous pose des questions. Es-tu content de ta façon dont tu as tiré ton argent ce mois-ci ? As-tu réalisé tes objectifs du mois ? Quelles ont été les difficultés ? Les dépenses imprévues ? Les problèmes rencontrés ? Y a-t-il une catégorie où tu as trop d'avancées ? Que souhaites-tu faire différemment le mois prochain ? Y a-t-il des achats que tu regrettes ? Donc, voilà. On sait comment ça se passe. Donc, après, j'ai exactement la même chose sur tous les mois. Voilà. À savoir que, du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai trouvé ça. Voilà. On peut vous montrer un petit peu tout ça. Donc, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté 19,90 €. Je trouve que c'est raisonnable parce que, franchement, ça demande beaucoup de travail. Et je vois qu'il y a eu beaucoup de travail de fait. À savoir que c'est une pro de la finance qui a fait ça. Donc, franchement, je ne doute pas sur ces qualités. Franchement, je suis très contente de l'avoir acheté. Je ne regrette absolument pas. C'est peut-être 20 €, vous allez vous dire. Mais à savoir que c'est à vie. C'est-à-dire que là, je ne sais pas comme un agenda que je vais payer peut-être 40 € et que je vais devoir payer tous les ans. Là, pas du tout. C'est vraiment un agenda de finance, si on peut dire ça comme ça. Mais par contre, on a à vie. Voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on pourra imprimer tous les ans, que j'aurai tout le temps avec moi dans mes mails. Voilà. Il n'y aura aucun souci par rapport à ça. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle propose, du coup. Et donc, du coup, nous voici sur les sites de la petite budgéteuse. Donc, c'est là où j'ai pris tout ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu son site, un petit peu comment ça se présente. Donc, voilà. Tout d'abord, à savoir qu'elle fait des formations qui s'appellent Je ne peux pas j'ai budget. Donc là, c'est vraiment pas mal aussi. À savoir que si vous prenez cette formation, vous avez le petit planeur avec. Voilà. Qui est compris dedans. Donc, ça coûte 50 euros. Le petit planeur et la formation. Je trouve que c'est très raisonnable. Personnellement, je n'ai pas pris la formation. Parce que pour l'instant, je n'en ai pas grand besoin. Je pense que je l'apprendrai plus tard. Mais, voilà. Forcément, j'ai des finances à faire ailleurs que ça. Mais, franchement, pour ceux qui peuvent se le permettre. Enfin, en soi, ce n'est pas une grande dépense. Mais, c'est que là, voilà. J'ai déjà pris le planeur. Le mois prochain, peut-être que je prendrai ça. On verra. Donc, voilà. Ensuite, elle explique pourquoi ce blog, sceptique, etc. Et donc, du coup, je vais vous montrer, du coup, ce qui est bien. C'est qu'elle fait, on a sa boutique et on a les outils. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés d'acheter tout. Là, par exemple, du coup, à savoir que si vous voulez avoir accès à tous ces outils, vous vous inscriviez à la newsletter. Donc, moi, je suis inscrite à la newsletter. Donc, je peux y avoir accès. C'est juste que là, il faut le mot de passe, etc. Donc, je n'ai pas très envie de le faire maintenant. Du coup, pour vous montrer un petit peu ce qu'elle propose. Donc, là, on a, par exemple, le budget format 0. Donc, ça, ce qui est bien, c'est que le format XL que je vous ai montré tout à l'heure, il faut savoir que vous l'avez directement avec le petit planeur, si vous achetez le petit planeur. Mais vous pouvez l'avoir gratuitement, du coup, dans ces outils. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, nous avons mon fonds d'urgence. Donc, ça, c'est pour voir les économies que vous faites avec votre fonds d'urgence. Ensuite, adieu découvert bancaire. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas tout découvert. Donc, je ne suis pas plus en mise de le faire. Voilà, ça peut être vous aider. Ensuite, si vous voulez faire des enveloppes vous-même. Voilà. Enfin, vous-même. C'est elle qui les fait, mais si vous voulez les imprimer vous-même. Vous avez des enveloppes verticales. Vous avez des enveloppes horizontales avec le suivi. Voilà. Vous avez liste de cadeaux de Noël. Insère enveloppe. Donc, ça, c'est les petits trackers. Ensuite, vous avez des enveloppes épargne pour Noël. Des trackers dépenses CB. Des trackers d'épargne. Des trackers crédit voiture. Des objectifs financiers. Des trackers crédit travaux. Tracker crédit consommation. Des suivis dépenses fixes. Donc, ça, vous voyez, par exemple, suivi dépenses fixes, suivi dépenses variables. Et le budget mensuel, ça, c'est ce qu'on retrouve dans le petit planeur. Donc, voilà. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. C'est gratuit. Donc, franchement, c'est super cool. Et donc, comme je vous disais, à la boutique, pour pouvoir y avoir accès, vous allez donc sur boutique. Et là, vous voyez, vous avez, du coup, les deux choses qu'elle propose. Donc, comme je vous ai dit, le pack formation plus le petit budget planeur ou le petit budget planeur. Donc, moi, j'ai pris celui-ci à 19,90 euros. Et donc, ce qui est bien, du coup, vous avez juste à commander. Elle vous explique exactement tout ce qu'il y a. Donc, ça, c'est cool. La partie 1, tout ce qu'il y a. Ce qui est bien, c'est que, du coup, vous pouvez voir la partie 1. Vous avez juste à cliquer dessus. Et vous avez tous les trucs. Vous voyez, par exemple, ça, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas pris. Ça non plus. Ça non plus. Ça, je l'ai pris. Ça, je l'ai pris aussi. Ça, je ne l'ai pas pris. Ça, je l'ai pris. Ça, je ne l'ai pas pris. Enfin, voilà. Vous avez vraiment pas mal de choses. C'est vraiment très raisonnable. Donc, une fois que vous l'avez acheté, vous allez, du coup, avoir un mail. Et vous allez, du coup, avoir un lien pour cliquer sur ce lien-là. Et vous allez tomber sur ça. Donc, vous avez le petit fichier que c'est le budget mensuel à télécharger, comme je vous ai dit. Vous avez les intercalaires. Donc, les intercalaires, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les intercalaires comme celui-ci. Donc, il y a ça. Il y a également ça. Enfin, voilà. C'est tous les petits intercalaires comme ça. Après, si vous avez une micro-entreprise, ça, je trouve ça vraiment pas mal. Bon, moi, je ne l'ai pas téléchargé, du coup, puisque je n'ai pas de micro-entreprise. Mais ça, c'est vraiment pas mal pour celles qui ont des micro-entreprises. Ensuite, vous avez la partie mensuelle. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré par moi. Et la partie annuelle. Donc, c'est ce que je vous ai montré là-bas sur la tablette. Et de ce que j'ai téléchargé, moi, je n'ai pas tout pris. Mais voilà. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et voilà. De toute façon, je pense que je vous ai tout montré. Bon, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle va vraiment vous aider parce que c'était vraiment important pour moi de vous partager ceci. Voilà. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, comme vous le savez, du coup, on ne se retrouvera plus tous les samedis pour les enveloppes budgétaires. Comme je vous l'ai dit, du coup, j'ai complètement changé mon organisation parce que je voulais vraiment avoir une toute autre routine. Et j'espère qu'elle fonctionnera. Dans tous les cas, je vous donnerai mon avis sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre. Je vous mets mon Instagram juste ici et en barre d'infos également. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre un petit gêne sur cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle matinée, très belle après-midi suivant alors que vous regardez cette vidéo. Et je vous fais de très très gros bisous. Sous-titrage ST' 501